Salut les montagnards ! Aujourd'hui, je veux vous parler d'un des risques principaux qu'on retrouve très souvent en montagne en hiver. C'est un risque que les débutants ne connaissent pas forcément. Et en fait, je vais vous raconter pour l'illustrer une petite histoire. Raconte-nous père Castor ! Alors en fait, j'étais parti faire du ski de rando avec un ami. Et donc la course se passait très bien, enfin la sortie se passait très bien. On arrive vers une crête, vers un col. Et là, mon pote, donc il y avait beaucoup de neige. Et mon pote se rapproche du bord de la crête pour aller voir un peu ce qu'il y avait derrière et pour avoir une meilleure vue. Et là, je lui dis, wow, 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 calme-toi ! N'avance pas plus loin, tu ne sais certainement peut-être pas qu'il y a des corniches de neige. Ah d'accord, Jamy ! Et donc là, effectivement, en fait, je lui ai appris qu'il fallait surtout pas s'approcher du bord des cols ou du bord des crêtes ou du bord des sommets même. À chaque fois que vous avez un vide qui peut être assez important d'un côté de la montagne, en hiver, il faut surtout pas s'approcher parce que vous pouvez avoir ce qu'on appelle des corniches de neige. Donc des corniches de neige, c'est quoi ? C'est des sortes d'amas de neige qui ont été très souvent formés par le vent. Le vent va pousser la neige et la neige va rester collée et va s'agglutiner au-dessus du vide. Et donc en fait, cette neige tient sur elle-même, mais si vous passez dessus, elle risque de lâcher. Et donc ça serait con quand même si vous étiez au-dessus et qu'elle lâche. Donc je vous mets l'image d'une corniche juste là, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est pas très sorcier, on en retrouve assez souvent en montagne. Donc c'est un des risques principaux quand on va en montagne et qu'on fait une sortie, même qui peut être très simple, même juste une sortie raquette. Donc il peut très souvent y avoir des corniches au sommet, sur les crêtes ou au col, si le col est un peu abrupt ou quoi. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas s'approcher trop près du bord quand vous avez un relief qui va tomber de manière très abrupte. Et il faut aussi retenir que ces corniches, c'est un danger quand vous êtes dessus, mais c'est aussi un danger quand vous êtes en dessous. Puisque si vous remontez par exemple un couloir, vous pouvez avoir des corniches qui sont sur les côtés, au-dessus de vous en fait, sur les sommets qui sont à côté. Et ces corniches-là représentent un risque parce que vous ne savez pas quand elles vont tomber. Il n'y a vraiment aucun moyen de savoir. Donc elles peuvent tomber effectivement avec l'après-midi, avec l'action du soleil qui va réchauffer la neige et donc la fragiliser. Mais elles peuvent aussi tomber à d'autres moments. Donc en général, quand vous avez des corniches qui sont trop importantes dans ces endroits-là, il ne faut pas hésiter à faire demi-tour et à faire une autre course qui est moins risque. Et ça m'était déjà arrivé avec une sortie avec le club Alpin d'Annecy. On avait fait une sortie, on voulait faire un couloir et en fait finalement on a fait demi-tour parce qu'il y avait des corniches qui étaient suspendues au-dessus de nous. L'organisateur de la sortie a préféré faire demi-tour et pas prendre de risques. Et c'est tout à son honneur évidemment, il faut toujours rester prudent. La petite technique pour savoir si vous êtes en sécurité là où vous êtes, quand vous êtes sur un sommet par exemple et qu'il y a beaucoup de neige, c'est de rester à l'endroit où vous voyez encore de l'herbe ou des cailloux. Donc très souvent, s'il y a des corniches, c'est que la neige a été soufflée et donc qu'il n'y a pas énormément de neige au sommet. Et donc dans ces cas-là, vous pouvez souvent apercevoir l'herbe qui sort ou des cailloux qui apparaissent. Et donc à ces endroits-là normalement, vous restez en sécurité puisque ça veut dire qu'il y a le sol juste en dessous et que c'est pas le vide. Si vous voyez rien du tout, restez très très prudent, ne vous approchez vraiment pas du bord, restez suffisamment loin parce que c'est vraiment un accident qui arrive souvent et qui peut être très très bête. Et si vous remontez un couloir de neige, il faut toujours essayer de vérifier au maximum avant si vous allez pouvoir remonter le couloir en entier et s'il n'y a pas une corniche à la fin du couloir. Parce que c'est typiquement le genre de choses qui peut vous empêcher d'arriver tout en haut du couloir et de, par exemple, de passer de l'autre côté ou de remonter vraiment au sommet. S'il y a une corniche qui fait plusieurs mètres, c'est juste impossible à escalader et en plus, c'est pas du tout le but. Vous pouvez pas escalader une corniche comme ça parce que ça peut se casser. Donc surtout, ne le faites pas. Donc voilà, il faut essayer d'analyser avant si vous le pouvez pour vérifier que vous serez bien en mesure d'aller au bout du couloir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous. Ils sont pas obligés de s'abonner, c'est vrai. Bah ne vous abonnez pas alors. Vous savez quoi ? Ne vous abonnez surtout pas à la chaîne. Vous risqueriez d'apprendre des choses. A plus dans les hauteurs. Ciao. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, je suis... A plus dans les hauteurs. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada